In this lesson, we will listen to one simple story in French. It is perfect for all beginners. The lesson will follow a familiar format. We will start by listening to the text with subtitles. Then we'll go through the parts of the text with translation. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. Une amitié incroyable. Il était une fois, il y avait un garçon nommé Juan. Juan vivait dans une petite ville. Il était un garçon très gentil et joyeux. Un jour, Juan est allé au parc pour jouer. Pendant qu'il jouait, il a vu un chaton perdu. Le chaton miaulait et semblait effrayé. Juan s'approcha lentement du chaton. Il voulait l'aider à retrouver sa maison. Le chaton s'approcha de Juan avec confiance. Il le prit dans ses bras avec précaution. Il décida de l'emmener à la maison. À la maison, sa mère aimait aussi les animaux. Sa mère lui dit qu'il pouvait s'occuper du chaton. Ils donnèrent de l'eau et de la nourriture au chaton. Juan était heureux d'avoir un nouvel ami. Ils décidèrent de l'appeler Fluffy. Juan prenait soin de Fluffy tous les jours. Ils jouaient ensemble dans le jardin. Un jour, Juan et Fluffy allèrent au parc. Là, ils virent un chien sans-abri. Le chien avait l'air fatigué et affamé. Juan eut de la peine pour le petit chien. Il décida aussi de l'emmener à la maison. Sa mère l'aida à s'occuper du petit chien. Ils donnèrent de la nourriture et de l'eau fraîche au chien. Le chien et le chaton devinrent amis. Juan passait beaucoup de temps à jouer avec eux. Ensemble, ils couraient dans le jardin et s'amusaient. Fluffy et le chien jouaient également ensemble. Parfois, ils jouaient à se poursuivre dans le jardin. Les animaux s'amusaient beaucoup avec Juan. Et Juan était très heureux avec eux. Chaque après-midi, ils s'asseyaient ensemble pour regarder le coucher du soleil. Les animaux se blottissaient à côté de Juan. L'amitié entre Fluffy et le chien était unique. Malgré leurs différences, ils s'entendaient très bien. Parfois, ils jouaient à cache-cache derrière les arbres. Juan les cherchait et ils riaient ensemble lorsqu'ils les trouvaient. L'amitié entre Fluffy et le chien devint plus forte. Ils partageaient la nourriture et les jouaient. Ils dormaient même ensemble. Juan leur construisit une petite maison spéciale pour dormir. Les trois amis se protégeaient et prenaient soin les uns des autres. Les voisins souriaient quand ils les voyaient jouer. L'amitié entre le chaton et le chien apprit à Juan l'importance de l'harmonie et de la compagnie. Il apprit que les amis peuvent être très différents, mais peuvent quand même bien s'entendre et se soutenir. Les animaux furent un exemple pour lui. Ils montrèrent que l'amitié n'a pas de barrière. Juan les aimait beaucoup et se sentait reconnaissant de les avoir dans sa vie. Juan était heureux d'avoir aidé les animaux. Il leur donna beaucoup d'amour et d'attention. Les animaux se sentaient heureux et en sécurité. Ils passèrent de merveilleuses journées ensemble. Un jour, une famille à la recherche de leur chat apparut. C'étaient les propriétaires de Fluffy. Ils étaient très reconnaissants envers Juan d'avoir pris soin de Fluffy. Ils emmenèrent Fluffy à la maison. Juan était triste de dire au revoir, mais content pour Fluffy. Le chien resta à la maison avec Juan et sa famille. Le chien devint un membre de la famille. Juan apprit qu'aider les autres est important. Chacun peut faire une différence avec de petites actions. Ainsi, la gentillesse de Juan rendit de nombreux animaux heureux. Une amitié incroyable. Il était une fois, il y avait un garçon nommé Juan. Juan vivait dans une petite ville. Il était un garçon très gentil et joyeux. Un jour, Juan est allé au parc pour jouer. Un jour, Juan est allé au parc pour jouer. Pendant qu'il jouait, il a vu un chaton perdu. Le chaton miaulait et semblait effrayé. Juan s'approcha lentement du chaton. Juan s'approcha lentement du chaton. Il voulait l'aider à retrouver sa maison. Le chaton s'approcha de Juan avec confiance. Il le prit dans ses bras avec précaution. Il décida de l'emmener à la maison. A la maison, sa mère aimait aussi les animaux. Sa mère lui dit qu'il pouvait s'occuper du chaton. Ils donnèrent de l'eau et de la nourriture au chaton. Ils donnaient de l'eau et de la nourriture au chaton. Juan était heureux d'avoir un nouvel ami. Ils décidèrent de l'appeler Fluffy. Juan prenait soin de Fluffy tous les jours. Ils jouaient ensemble dans le jardin. Un jour, Juan et Fluffy allèrent au parc. Un jour, Juan et Fluffy allèrent au parc. Là, ils virent un chien sans-abri. Le chien avait l'air fatigué et affamé. Juan eut de la peine pour le petit chien. Il décida aussi de l'emmener à la maison. Sa mère l'aida à s'occuper du petit chien. Ils donnèrent de la nourriture et de l'eau fraîche au chien. Ils donnaient de la nourriture et de l'eau fraîche au chien. Le chien et le chaton devinrent amis. Juan passaient beaucoup de temps à jouer avec eux. Ensemble, ils couraient dans le jardin et s'amusaient. Fluffy et le chien jouaient également ensemble. Parfois, ils jouaient à se poursuivre dans le jardin. Les animaux s'amusaient beaucoup avec Juan. Et Juan était très heureux avec eux. Chaque après-midi, ils s'asseyaient ensemble pour regarder le coucher du soleil. Les animaux se blottissaient à côté de Juan. L'amitié entre Fluffy et le chien était unique. Malgré leurs différences, ils s'entendaient très bien. Parfois, ils jouaient à cache-cache derrière les arbres. Juan les cherchait. Et ils riaient ensemble lorsqu'il les trouvait. L'amitié entre Fluffy et le chien devint plus forte. Ils partageaient la nourriture et les jouets. Ils dormaient même ensemble. Juan leur construisit une petite maison spéciale pour dormir. Les trois amis se protégeaient et prenaient soin les uns des autres. Les voisins souriaient quand ils les voyaient jouer. L'amitié entre le chaton et le chien a pris à Juan l'importance de l'harmonie et de la compagnie. Il a appris que les amis peuvent être très différents. mais peuvent quand même bien s'entendre et se soutenir. Les animaux furent un exemple pour lui. Ils montrèrent que l'amitié n'a pas de barrière. Juan les aimait beaucoup et se sentait reconnaissant de les avoir dans sa vie. Juan était heureux d'avoir aidé les animaux. Il leur donna beaucoup d'amour et d'attention. Il leur donna beaucoup d'amour et d'attention. Les animaux se sentaient heureux et en sécurité. Les animaux se sentaient heureux et en sécurité. Ils passèrent de merveilleuses journées ensemble. Ils ont passé de merveilleuses jours ensemble. Un jour une famille à la recherche de leur chat apparut. C'étaient les propriétaires de Fluffy. Ils étaient très reconnaissants envers Juan d'avoir pris soin de Fluffy. Ils emmenèrent Fluffy à la maison. Ils emmenèrent Fluffy tristes de dire au revoir mais content pour Fluffy. Le chien resta à la maison avec Juan et sa famille. Le chien devint un membre de la famille. Juan apprit qu'aider les autres est important. Chacun peut faire une différence avec de petites actions. Ainsi, la gentillesse de Juan rendit de nombreux animaux heureux. Juan's kindness a fait de nombreux animaux heureux. Enfin, nous allons écouter le texte sans sous-titres et sans traduction et répondre aux questions. Une amitié incroyable. Il était une fois, il y avait un garçon nommé Juan. Juan vivait dans une petite ville. Il était un garçon très gentil et joyeux. Un jour, Juan est allé au parc pour jouer. Pendant qu'il jouait, il a vu un chaton perdu. Le chaton miaulait et semblait effrayé. Juan s'approcha lentement du chaton. Il voulait l'aider à retrouver sa maison. Le chaton s'approcha de Juan avec confiance. Il le prit dans ses bras avec précaution. Il décida de l'emmener à la maison. À la maison, sa mère aimait aussi les animaux. Sa mère lui dit qu'il pouvait s'occuper du chaton. Ils donnèrent de l'eau et de la nourriture au chaton. Juan était heureux d'avoir un nouvel ami. Ils décidèrent de l'appeler Fluffy. Juan prenait soin de Fluffy tous les jours. Ils jouaient ensemble dans le jardin. Un jour, Juan et Fluffy allèrent au parc. Là, ils virent un chien sans abri. Le chien avait l'air fatigué et affamé. Juan eut de la peine pour le petit chien. Il décida aussi de l'emmener à la maison. Sa mère l'aida à s'occuper du petit chien. Ils donnèrent de la nourriture et de l'eau fraîche au chien. Le chien et le chaton devinrent amis. Juan passait beaucoup de temps à jouer avec eux. Ensemble, ils couraient dans le jardin et s'amusaient. Fluffy et le chien jouaient également ensemble. Parfois, ils jouaient à se poursuivre dans le jardin. Les animaux s'amusaient beaucoup avec Juan et Juan était très heureux avec eux. Chaque après-midi, ils s'asseyaient ensemble pour regarder le coucher du soleil. Les animaux se blottissaient à côté de Juan. L'amitié entre Fluffy et le chien était unique. Malgré leurs différences, ils s'entendaient très bien. Parfois, ils jouaient à cache-cache derrière les arbres. Juan les cherchait et ils riaient ensemble lorsqu'ils les trouvaient. L'amitié entre Fluffy et le chien devint plus forte. Ils partageaient la nourriture et les jouaient. Ils dormaient même ensemble. Juan leur construisit une petite maison spéciale pour dormir. Les trois amis se protégeaient et prenaient soin les uns des autres. Les voisins souriaient quand ils les voyaient jouer. L'amitié entre le chaton et le chien apprit à Juan l'importance de l'harmonie et de la compagnie. Il apprit que les amis peuvent être très différents mais peuvent quand même bien s'entendre et se soutenir. Les animaux furent un exemple pour lui. Ils montrèrent que l'amitié n'a pas de barrière. Juan les aimait beaucoup et se sentait reconnaissant de les avoir dans sa vie. Juan Juan était heureux d'avoir aidé les animaux. Il leur donna beaucoup d'amour et d'attention. Les animaux se sentaient heureux et en sécurité. Ils passèrent de merveilleuses journées ensemble. Un jour, une famille à la recherche de leur chat apparut. C'étaient les propriétaires de Fluffy. Ils étaient très reconnaissants envers Juan d'avoir pris soin de Fluffy. Ils emmenèrent Fluffy à la maison. Juan était triste de dire au revoir mais content pour Fluffy. Le chien resta à la maison avec Juan et sa famille. Le chien devint un membre de la famille. Juan apprit qu'aider les autres est important. Chacun peut faire une différence avec de petites actions. Ainsi, la gentillesse de Juan rendit de nombreux animaux heureux. Maintenant, nous allons écouter trois questions simples et renforcer la leçon en revanche le vocabulario. Tentez de répondre aux questions dans les commentaires. Que fit Juan lorsqu'il trouva le chaton et le chien dans le parc ? Quels noms ont-ils donné à l'animal de compagnie que Juan a trouvé pour la première fois ? Quelle leçon importante Juan a-t-il la prise de l'amitié entre les animaux ? Garçon Boy Ville Town Chaton Kitten Maison Home Maman Mom Animaux Animals Eau Nourriture Amis Parc Chien Petit chien Little Little dog Tent Time Après-midi Afternoon Amitié Friendship Exemple 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 Life Soin Care Bonheur Happiness Famille Family Importance 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 Harmonie Harmony Voisin Neighbors Amour Love Action Actions Gentillesse Kindness If you like this way of learning, please subscribe and write your impressions in the comments.